Bonjour, 9 mars 2019, vous aimeriez qu'on parle de cette femme HP, vous aimeriez qu'on vous dise des choses simples, vous aimeriez qu'on vous dise, on claque des doigts et c'est terminé, on rencontre l'homme de sa vie, et ben non, c'est pas comme ça. Les femmes et les hommes HP m'ont beaucoup dit, bon vraiment j'ai fait la famille Ricoré, maintenant qu'est-ce que je fais ? Ben j'ai répondu, ben faites l'homme, vous avez fait le père, vous avez fait... Voilà, donc c'est vrai que c'est complexe, c'est quoi une femme surdouée ? C'est quelqu'un qui va avoir plusieurs rôles, avec un homme s'il est HP, qui a lui-même plusieurs rôles, et ça va devenir extrêmement compliqué. Alors compliqué, complexe, c'est ce qui passionne en même temps la femme surdouée. La femme surdouée, elle aime pas les choses simples. Si un homme vient vers elle, chérie je t'aime, je t'emmène sur mon bateau et tout, je pense qu'à ce moment-là, elle adhère à un système social et elle se satisfait, parce qu'effectivement, c'est ce qu'une femme, socialement, dans la réussite, entre guillemets, souhaiterait qu'on l'amène sur un bateau privé, qu'on l'amène sur un avion. Alors le surdoué, il aimerait ça, il aimerait parce que, parce que, parce que, parce que le surdoué, femme ou homme, mes femmes parlant de la femme, elle adorerait être comme tout le monde, mais elle n'est pas comme tout le monde. Voilà, la femme surdouée n'est pas comme tout le monde, la femme HP n'est pas comme tout le monde, elle est multi-identitaire, face à un homme, elle va jouer, écoutez bien, elle va jouer le rôle que cet homme lui demande de jouer, jouer, ce n'est pas péjoratif, mais ça veut dire mettre en place, selon Lacan, donc elle va jouer le rôle qu'on lui demande, et elle se met dans des gouffres insupportables. Alors si vous êtes avec un homme HP, vous les femmes HP, c'est beaucoup plus simple, parce que lui, il joue l'enfant, donc vous, vous jouez la mère, il joue le papa, vous jouez la maman, il joue l'homme, vous jouez la femme, il joue l'amant, vous jouez l'amante, enfin vous voyez, c'est un jeu perpétuel comme ça. Le tout, c'est de se laisser aller, de se laisser vivre quand on est entre HP, ce qui est évidemment impossible, parce que l'HP n'a confiance en personne, et surtout pas en lui-même, quand on estime de soi cependant. Voilà, écoutez, pour le reste, nous avons des équipes spécialisées, j'ai monté mon académie, alors un peu plus sérieusement, pour mettre en place des psychanalyses dignes de ce nom, qui seront, vous accompagner, vous les surdoués, dans des choses extrêmement complexes, mais développées dans leur plus grande simplicité, dans ce qui a du sens, c'est ce que le surdoué aime faire. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire, si vous êtes surdoué, après un entretien, à l'académie Raymond d'Azan, à l'académie RH, des cours que j'enseigne. Et quoi vous dire d'autre, si ce n'est que si vous n'y arrivez pas, appelez-nous, on vous donnera des indications pour que quelqu'un vous accompagne sur ce chemin, vers votre place de femme, ou l'HP qui est multi-rôle. Voilà, j'espère avoir été claire. Pour le reste, sachez que mes livres sont en vente sur fnac.com, vous me demandez, vous avez Le secret du surdoué, Vos gueules les psys, Miroir de femme, tiens, pour aujourd'hui, Miroir de femme, et Le secret du surdoué, fnac.com. Voilà, sinon c'est Raymond d'Azan.com, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que la femme reste ce qu'elle est, même si elle joue plusieurs rôles, qu'on lui demande de jouer quand c'est une femme surdouée, et tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura des femmes. Voilà, je vous embrasse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada